Pourquoi j'ai appelé Rauha ? Je travaillais 10 ans dans le marketing mais pour moi je suis trop sensible pour travailler dans les avocateurs et avoir plein de gens autour de moi comme tout temps donc grâce à la réflexologie j'ai pu le faire 10 ans mais après j'ai dit stop là je veux avoir du calme dans ma vie et là j'ai fondé Rauha et là je suis super heureuse et j'espère avoir beaucoup de clients qui sont comme moi qui veut dire stop là je veux écouter mon corps et sentir mieux plus énergie plus de l'air d'énergie dormir mieux pas avoir mal au dos et voilà sentir l'équilibré bon des questions oui alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout qu'est ce que vous pouvez vous parler un peu de la réflexologie en général bon alors la réflexologie qu'est ce que c'est si je suis super concret comme au lieu de travailler directement dans le nuque quand je veux guérir la nuque je ne rentre pas dans le nuque parce que c'était très sensible on peut faire du mal alors je rentre il y a plusieurs points de rentrer dans le corps tous les doigts sont les nuques cette partie est très bonne nuque il y a deux endroits pour traiter la nuque et ça s'appelle des zones réflexes et là on peut faire quelque chose de très efficace sans toucher la nuque qui peut être sensible on peut faire du mal mais là qu'on touche seulement les zones réflexes on peut vraiment faire du bien et souvent ça se passe comment le corps on a une mode d'auto guérisson qui devient active dans notre corps donc je traite beaucoup le dos dans l'oreille par exemple et le prochain jour le dos peut être un peu pire même mais après deux jours c'est tout à fait guéri donc le corps quand ça commence à auto guérir soi même ça montre toujours d'abord en surface les problèmes le premier jour et dans deux d'un deux trois jours vous vous sentez très bien donc les gens me rapportent que pendant une semaine ils sont beaucoup de beaucoup de sommeil très très profond et ça aide le corps de se guérir soi même voilà plus des questions s'il vous plaît comment une fois les gens reviennent ouais s'il ya quelque chose à coûte je peux prendre une fois par semaine trois fois mais normalement il vient une fois par mois on regarde la nuque quand on le corrige très bien la digestion fonctionne la système nerveux fonctionne on on dort tellement bien donc une fois par mois ça suffit normalement oui s'il vous plaît très bonne question ma meilleure copine elle est une osteopathe et donc ils sont très complémentaires mentaires parfois si j'ai pas de réaction où je peux pas aider quelqu'un je les quitte chez un osteopathe mais osteopathie c'est très gentil une méthode qui prend plus de temps comme mon fils je l'ai amené chez un osteopathe et il m'a demandé mon fils il a six ans il a demandé est ce que c'est un traitement où on attend parce que rien ne se passe vraiment c'est tellement gentil l'ostéopathe et il écoute donc ça peut prendre quelques fois pour que l'ostéopathie pour que la personne voit que l'ostéopathie ça fonctionne mais quand ça fonctionne c'est ça fonctionne vraiment le corps croit un osteopathe enfin quand ça fonctionne c'est plus long terme et moi je peux avoir réflexologie peut avoir une réaction instant une fois et je suis guéri mais si ça revient plusieurs fois je dis il faut essayer l'ostéopathie parce que ça va directement dans le dans le nuque ou directement ici directement dans le dans l'endroit où il ya du mal et ça on doit faire très 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 doucement et pour ça que ça peut prendre six mois pour quelque chose que moi quand je rentre dans le zone réflexe je peux avoir beaucoup de force et comme ça ça peut aider tout de suite mais parfois c'est pas du long terme comme l'ostéopathie voilà une autre chaîne plus de questions mais en réflexologie j'adore voir les connexions en fait qu'une personne peut avoir trop d'éléments de l'air par exemple une personne qui travaille trop ou aime bien faire tout le temps des choses donc cette personne a beaucoup de mal dans la côté droite il ya un point ici qui est très mal cette personne se réveille vers trois heures tu m'as trois quatre ou cinq heures du mat tu m'attends et puis souvent cette point est très douloureux aussi et donc on peut voir les connexions qu'est-ce que un élément de l'air peut faire dans le corps si on fait trop de choses ça ça en influence au sommeil au corps ça rendre le corps dans un équilibre on peut relancer année qui un état de équilibre à grâce de la réflexologie voilà quoi d'autre vous parlez des éléments qui a l'air est-ce que les autres éléments ont un rôle est-ce qu'il y a oui je les éléments que j'utilise ça vient de la grecque les pères de médecins comme hippocrate platon j'utilise ça beaucoup dans mes traitements avoir la balance entre les les éléments donc si vous avez mal ici c'est l'élément de l'air que vous avez fait trop ou ici le feu black circulation c'est revient oui circulation merci et feu et puis cristal ici et puis de l'eau donc donc mais ils sont une connexion de la avec la tête toujours ici l'identité je suis je fais je vais avoir quand j'ai tout fait ça et après je m'apprends ici donc il fallait avoir une balance quand on a fait quelque chose sont si on n'a pas de si la personne qui dit merci oui c'était super ou si on n'a pas de de retour oui il compense oui compensation de ce qu'on a fait le corps va réagir voilà mais à Rauha on a j'ai des stickers pour vous et on a un principe que on peut juste changer soi même donc on a toujours des discussions quand on est embêté par quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'on peut faire soi même pour changer une autre situation il y a un quote que j'ai fait des stickers pour tout le monde j'ai des j'ai des petits notebooks pour tout le monde il y a une phrase qui dit yesterday i was why yesterday i was clever so i tried to change the world today i'm wise so i'm changing myself donc c'est un peu la principe à Rauha on réfléchit qu'est-ce qu'on peut changer une autre énergie à nous pour attrager des énergies positives autour de nous autre question oui est-ce qu'il y a des problèmes des gens qui viennent vous voir pour toujours les mêmes problèmes ou est-ce que c'est vraiment très différent est-ce que vous sentez qu'il y a des modes ou des tendances est-ce qu'il y a beaucoup de burn-out au travail de stress au travail il y a beaucoup de burn-out oui tout à fait il y a beaucoup de problèmes de fertilité les femmes qui veulent devenir enceintes et comme moi j'avais aussi des problèmes sur ce sujet j'ai senti que j'ai pu les aider très bien et puis beaucoup de bébés qui viennent beaucoup des enfants parce que les enfants n'ont pas de ce pas de résistance donc ça fonctionne super bien sur les enfants il n'y a pas de toxiques toxines ça fonctionne très bien mais beaucoup de burn-out beaucoup de problèmes avec le sommeil beaucoup de gens qui veulent calmer leur système immunitaire enfin oui pour ces systèmes immunitaires ou bien la digestion mais aussi aussi prendre du temps pour soi même et apprendre de se connaître mieux beaucoup beaucoup de femmes comme ça et les mecs mais les mecs vient toujours via des femmes toujours des femmes qui envoient les mecs c'est pour ça que je fais pas de marketing direct pour les pour les hommes parce qu'il y a toujours une femme derrière un homme voilà oui mais ça varie vraiment les gens sont pas comme les autres donc c'est ça que j'adore vraiment voir les connexions et comme j'avais un chef autre jour je lui ai demandé parce que tous les points de feu étaient tellement tous les points de passion étaient tellement mal je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais avec le avec l'amour qu'est-ce que tu prépares dans ton cuisine avec l'amour il pouvait pas me répondre donc c'était tellement clair que c'était dans son corps les points de la circulation de fer du coeur c'était très très mal il avait très mal au dos mais ça a aidé mais la réflexologie est pas long terme si on change pas quelque chose dans notre vie c'est pour ça que j'encourage toujours faire des changement dans la vie quotidienne pour écouter soi-même mais on peut on peut je peux vous traduire votre corps qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il veut vous dire ça vient d'où cette idée comment s'est commencé cette réflexologie réflexologie oui en fait on a trouvé la réflexologie partout dans le monde mon professeur à moi m'a dit que cette légende réflexe que moi j'utilise ça vient de l'Amérique des Indes des Indiens des Indiens oui qui ont utilisé ça après les dentistes ont pris ça en Amérique pour éviter le douleur chez les dentistes donc utiliser les zones de réflexe mais aussi en Chine c'est très populaire d'avoir des réflexologies donc c'est connecté aussi dans le médecin chinois ouais donc mais il y a beaucoup de de différentes réflexologies en fait donc la mienne ça se passe partout dans le corps les oreilles les mains la tête est très important aussi bien sûr les pieds voilà mais parfois la réflexologie peut être juste les pieds le foot plantaire voilà est-ce qu'il y a aussi les yeux là ? les yeux les yeux oui oui on peut traiter les yeux oui absolument oui et les yeux représentent beaucoup une sorte de contrôle et système nerveux aussi il y a beaucoup de connexion avec les yeux et voilà et voilà oui s'il vous plaît vous avez quelqu'un ? non ? oui vous avez des trucs, des astuces pour se décompresser soi-même ? préser soi-même ? ah oui bonne question pour calmer les émotions si vous pensez votre mari ou les enfants cette partie si quelqu'un est très fâché vous prenez une petite cuillère d'huile d'olive et vous massez cette partie c'est l'élément de l'eau donc vous massez cette partie là très bien et toutes les émotions commencent à circuler donc ça c'est très bien et pour les enfants ou n'importe qui le soir imaginez voilà le foot donc vous prenez et tous les orteils merci tous les orteils représentent un élément donc vous prenez tous les orteils et vous descendez ici donc ça c'est ça a un effet très calmant ça va vous calmer très bien vous faites comme ça donc ça c'est ça va être super d'autres choses qu'est ce que vous voulez guérir oui et quand on se réveille par exemple dans la nuit on a une idée que tout est beaucoup plus noir beaucoup plus stressant oui et je sais que des fois on se lève on écrit parce que sinon on n'arrive pas à l'enlever mais est-ce qu'il y a d'autres pour je sais qu'on utilise beaucoup la respiration aussi mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire quand on se réveille en pleine nuit et qu'on se dit bon allez il est 4 heures allez il faut que je me rendorme oui en fait beaucoup mes clients m'ont dit que une sorte de tapis avec les piques piquimato que ça c'est extrêmement bien pour rendormir enfin quand il se réveille pendant la nuit il se met sur le piquimato et ça fonctionne super bien pour respirer il faut avoir des pensées positives également pour produire l'oxytocine dans le corps si on commence à stresser on a l'adrénaline qui monte donc oxytocine on a besoin de d'avoir des pensées vraiment du d'eau enfin on pense à la mer le soleil oui oui l'eau l'eau est un élément de la nuit donc boire un peu de l'eau prendre une douche ou oui prencer de l'eau l'eau est tellement passive et féminine donc ça fait du bien pendant la nuit le tapis qui pique quoi d'autre oui et mais m'assez les pieds et si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous vous pouvez en réveille le mari oui tu veux te monter ? oui bon ici le nez est en fait l'élément de l'air ici il y a un grand nez c'est quelqu'un nez qui est bloqué ou ne peut pas dormir vous pouvez faire comme ça pour ouvrir le nez comme ça donc ça c'est un effet très calme merci voilà bon est-ce qu'il y a des situations quand on a des présentations à faire en public qu'on est un peu stressé pour se calmer ? oui penser aux pieds toujours les pieds et respirer vers les pieds donc c'est toujours quand vous sentez que l'énergie monte vous vous sentez stressé et souvent on le sent ici dans la gorge on n'a plus de voix quand on a besoin de présenter donc l'énergie qui monte on se sent ici quelque chose et la tête qui fait un peu comme ça on respire et on vraiment à tous les pensées ici les pieds et les fautes plein de terre vraiment on se sent tous les ordeils dans le par terre voilà on respire comme ça trois fois et après vous êtes grounded comment comment on dit grounded oui voilà ça aide toujours penser aux pieds ou si vous sentez que vous pertes vous êtes oui parmi plein de gens qui prennent votre énergie qui sont très très négatives pensez aux pieds comme ça vous perdez pas votre énergie voilà quoi d'autre est-ce que dans la vie quotidienne en dehors des points des choses comme ça il faut bien dormir est-ce qu'il y a des choses à manger en particulier est-ce qu'il y a des par le sport je sais pas des conseils généraux pour dormir pour en général pour être jeune je sais pas être jeune bonne idée bon en général bon qu'est-ce que bon aller dormir très tôt moi je vais dormir je me je m'entors souvent en même temps avec mon fils qui veut dire à huit heures donc ça c'est super c'est vraiment merveilleux là lentement on se sent comme une comme une femme une une humaine différente bon six heures sept heures oui oui quand même mais je le fais pas souvent mais si je me sens fatigué j'hésite pas de le faire parce que les 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 avant minuit et quoi oui compte deux heures en fait donc si vous vous endormez à huit heures donc vous allez avoir quatre heures avant minuit donc c'est déjà huit heures pour moi ça m'arrive aussi à me coucher à neuf heures je me réveille à quatre heures ah oui j'ai beaucoup dormi oui vous avez eu le super heures le super heures je suis pas très contente de me réveiller si toi bon essayez la réflexologie vous parlez de traitement comment qu'est-ce que vous faites avec les clientes ah oui bon je on prend le grand tas de thé d'abord et on papote et puis par rapport à le traitement qui prend quand même plus qu'une heure je commence par la tête donc ici il y a la première nuque la nuque mentale donc j'efface toutes les pensées qui sont extra et voilà la colonne vertébrale donc je je fais ça d'abord les oreilles il y a beaucoup de points il y a beaucoup de souvent le le dos est le mieux de je mets les le le petit point ici pour guérir le dos souvent après je fais les mains je regarde les éléments dans les mains après les pieds cette partie parfois ici aussi parfois le dos ça dépend un peu de la stratégie mais en même temps quand on discute je fais la stratégie qu'est-ce qui est le mieux après après je demande toujours le client d'écrire qu'est-ce qui se passe pendant les trois jours après le traitement pour que je sache qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois c'est très légère qu'est-ce que je suis une sorte de majeure qu'est-ce que c'est très légère ou beaucoup c'est quoi les points ça peut être très très fort donc parfois comme aujourd'hui le client me demande de faire très légère donc j'ai fait très légère parce que je sais qu'il est très sensible mais parfois c'est quand même les points sont vraiment forts et toujours quand je suis fort ça fait douloureux oui donc mais le sentiment après est merveilleux quand même mais parfois les gens me disent pourquoi je suis venue parce que c'est tellement douloureux mais c'est toujours la première fois mais après quand il vient chaque mois c'est pas tellement mauvais mais le sentiment après est toujours tellement légère et super qu'il veut revenir quand même mais pendant le traitement je suis pas sûre qu'il veut revenir donc est-ce que c'est les mêmes points que la culture ? non parce que c'est les méridiens donc c'est le même principe action à distance mais je travaille les zones réflexes donc c'est souvent c'est pas les petits points mais des zones réflexes donc c'est complètement une idée différente oui donc si la dysfonction n'a pas marché c'était mon cas oui absolument c'est complètement différent oui 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 est-ce que c'est reconnu par la médecine générale c'est-à-dire est-ce que si je vais voir un docteur il peut me prescrire de la réflexologie ou euh non non c'est séparé pour l'instant je raconterai pas à mon docteur non mais euh oui en Finlande comme en Allemagne par exemple c'est très connu et le docteur aime bien parler sur la réflexologie mais en Finlande euh c'est pas euh le médecin général je fais pas euh partie de de la société voilà mais euh ouais en Europe c'est euh les gens pensent plus ouvert voilà mais ça vaut la peine d'essayer parce que comme ça vous savez si ça fonctionne pour vous donc essayez une fois et vous voyez ce que ça fait pour vous c'est euh c'est vraiment super merci beaucoup merci 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 merci